La musique populaire, c'est évidemment, on l'a dit Tchaïkovski, c'est bravo, on va entendre le duo avec Sophia et Saïdi dans quelques instants. Quand on parle de musique populaire, de chansons de variété, qu'est-ce que tu écoutes comme variété aujourd'hui, en 2012 ? Je crois que je reste encore un peu bloqué sur Jacques Brel par moments. Non mais c'est triste, mais non, après j'écoute bien évidemment tout ce que les artistes sortent, parce que c'est aussi mon métier et je me dois d'être informé. La variété aujourd'hui en 2012, pour toi, est-ce que ça te parle ou alors c'est quelque chose qui est à des années-lumière de tes intérêts, de ce que tu aimes vraiment ? Ah non, ça me parle, ça me parle, parce que j'ai commencé par là, donc bien évidemment que ça me parle. Après, dire qu'il y a encore une variété française à l'heure actuelle, c'est peut-être là que se pose la question. Après, c'est une autre variété. Je pense qu'on a eu des époques, il y a eu l'époque des chanteurs à voix avec les Lara Fabian, Patrick Fiori, j'en passe. Et puis, il y a eu aussi une période avec les Vincent Delers, les Bénabar et tout. Donc je pense que chaque période a sa variété propre. Et c'est peut-être pas la plus savoureuse dans ce moment, mais bon, il faut se satisfaire avec ce qu'on a. Et c'est vrai que je reste quand même bloqué sur des artistes du calibre de Brel, de Ferré, de... Voilà, pour moi, ça reste quand même eux qui ont créé la variété française. D'accord. Alors, tu vas tout de suite voir où je veux en venir. Si je te dis que, bon, là, qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui ? Tu restes calé sur des chanteurs. Si je te dis Jean-Jacques Goldman ? Ah ben, forcément, c'est un peu le compositeur, je pense, qui a marqué son temps et qui a marqué son siècle le même par ses mélodies. Et finalement, c'était un artiste que j'admire dans le sens où il n'a pas une voix hors du commun dans le sens puissance et rondeur de la voix. Mais par contre, c'était quand même un chanteur qui arrivait à atteindre des notes très hautes par l'envie, par l'émotion aussi. Et puis par l'énergie qu'amenait ses chansons. Parce que malgré le fait qu'il ait abordé des thèmes parfois... Voilà, moi, je pensais à Envole-moi, par exemple. C'est une chanson très vocale. Mais par les mots, il a réussi à faire passer quelque chose d'autre. Et c'est ça que je trouvais fort chez Jean-Jacques Goldman. C'est ça que je trouvais fort chez Jean-Jacques Goldman. Un chanteur doit absolument rendre hommage à ses idoles ou pas ? Non, je ne pense pas que ce soit absolument nécessaire de rendre hommage à ses idoles. Parce que parfois, ça peut être mal fait. Et dans ce cas-là, ça apporte plus préjudice et ça donne une mauvaise image alors que les chansons sont magnifiques à la base. Donc non, il ne faut pas absolument mettre... Mais c'est vrai que, personnellement, j'aimerais... Si j'ai participé aussi à cette compilation de Jean-Jacques Goldman, ça serait pourquoi pas que Jean-Jacques Goldman entende et écrive une chanson. Il faut dire ce qu'il y a à dire aussi. La jeune génération rend hommage à Goldman dans le but, pour moi, que Jean-Jacques Goldman revienne sur le devant de la scène et nous fasse des miracles et nous donne à nous, la jeune génération, des chansons qui tiennent la route. Jean-Jacques, si tu nous écoutes... Voilà. Des chansons, s'il te plaît. Voilà. Et on peut dire aussi la même chose de Brahms, d'accord ? Voilà. Avec de nouveaux thèmes. En tout cas, puisqu'on parlait de Brahms, le duo avec Sophia et Saïdi, donc sur ce nouvel album d'Amori, j'ai une partie d'immédiat. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501